C'est une région de France où les vaches et les chevaux se plaisent, où les plages sont immenses, où les vestiges de la guerre font partie du décor et où il pleut régulièrement. Bonjour à tous, nous sommes en Normandie, plus précisément dans le Cotentin. J'affectionne la nature verdoyante, les fleurs et les belles demeures de cette région. Nous vous emmenons découvrir quelques pépites méconnues de cette pointe normande. Une boucle qui nous conduira de 40 ans à Saint-Valaougue, en passant par les falaises de la Hague. Nous traverserons des bourgs et des villages remarquables, comme Levas, Saint-Sauveur-le-Vicomte ou Briguebec. Dans ce circuit, nous verrons les marées du Bessin, les châteaux de plusieurs époques, des villages classés, une cidrerie et la maison d'enfance d'un peintre célèbre. C'est parti pour le générique ! Géographiquement, le Cotentin correspond globalement aux limites de l'ancien pays normand. Autrefois, c'était presque une île séparée du continent par les marées de la Douve. Aujourd'hui, grâce au porte-à-flots, c'est une péninsule. Certaines zones des marées du Cotentin et du Bessin sont depuis 1991 un parc régional protégé. Un écrin de verdure où l'on trouve oiseaux migrateurs, petits mammifères et grenouilles. En direction de la Côte-Nord, nous rejoignons les plages du débarquement en passant par Sainte-Mère-l'Église, une commune emblématique de la bataille de Normandie. Ce parachutiste accroché au clocher de l'église symbolise bien l'importance du débarquement allié. Après quelques arrêts dans ce magnifique bocage normand, nous arrivons à notre point de chute, le gîte de Gat, à proximité de Gatville, où s'élève le deuxième plus haut phare de France. Pour notre premier jour de visite, nous commençons par la découverte du Val-de-Serre, l'un des secteurs les plus authentiques du Cotentin. Un territoire où l'on trouve des bourgs comme la Pernel, avec une vue panoramique sur toute la région. Sur cette commune, il y a la plus petite mairie de France et une grotte dédiée à la Vierge, une réplique de celle de Lourdes. Saint-Pierre-l'Église est l'un de ses villages aux constructions et aux boutiques typiques. On y trouve aussi des lavoirs joliment fleuris. Le Val-de-Serre est un autre exemple de bourg du Val-de-Serre. Il faut faire une balade le long de son cours d'eau parmi les canards, les cygnes et les vaches. Et finir par la brioche du Val-de-Serre, réputée pour ses brioches pur beurre absolument délicieuses. En bord de mer, Barfleur a la particularité d'être le dernier grand port d'échouage normand. Un paysage très différent entre marée haute et marée basse. Les maisons alignées le long du front de mer sont très représentatives de cette petite ville du secteur. L'église Saint-Nicolas semble veiller sur le port. Un village pas trop touristique, tout de même classé parmi les plus beaux villages de France. Cherbourg est la grande cité maritime du Cotentin. Son immense rade comprend plusieurs ports de plaisance, de pêche et de frette. Le centre-ville offre quelques belles places et monuments, comme son théâtre, en rénovation lors de notre passage. Cherbourg est surtout connu pour le film Les parapluies de Cherbourg. Dans la rue du Port se trouve d'ailleurs une manufacture de parapluies haut de gamme. Un peu plus loin, les anciens faubourgs de la ville, parfaitement rénovés, sont agréables à parcourir à pied. Notre véritable coup de cœur de Cherbourg, c'est l'élégant château des Ravalets, connu aussi sous le nom de château de Tour-la-Ville. Un trésor de la Renaissance. Le parc paysager, la serre à rotonde et les pièces d'eau ajoutent un charme supplémentaire à cette visite. Le Cotentin, c'est aussi une nature sauvage où la terre et la mer se confondent. On l'appelle d'ailleurs la Petite-Irlande. La pointe de la Hague de Landmer au Nez de Joubourg est la plus belle représentation de cet environnement. Et je vous conseille vivement de parcourir au moins une partie du chemin des douaniers. Faites une pause à Port Racine, c'est sans doute l'un des endroits les plus pittoresques. On dit que ce port est l'un des plus petits de France. Un édifice construit en 1813 par un corsaire nommé Racine. Un décor de carte postale où les peintres aiment poser leurs chevalets. Le Nez de Joubourg est l'un des lieux les plus visités de la Manche. Un site très apprécié par les passionnés de nature. Une véritable terre de randonnée où l'on peut voir défiler les quatre saisons en une seule journée. Pour les amateurs d'art, Gréville est incontournable. C'est à la fois le village d'enfance et une source d'inspiration importante pour Jean-François Millet. La maison du peintre est un musée qui retrace l'histoire de l'artiste. Jean-François Millet n'est pas seulement le peintre de l'Angélus, il est aussi celui du travail comme le montrent ces tableaux. Sur la côte des îles au sud-ouest se trouvent plusieurs villages touristiques comme Barneville, Carteret ou Portebaille. Sur cette partie du Cotentin, les plages sont grandes et belles. Gouville-sur-Mer est réputée pour ses cabines de plage, idéales pour les amateurs de photographie originale. Sur la côte est, à Ravenoville, se trouvent aussi des constructions alignées le long de la plage, mais celles-ci sont plus grandes et certaines sont habitées à l'année. A Briquebosque, dans une ferme typique du Cotentin, nous avons apprécié le très bon cidre bio du père Mailleux. L'occasion de ramener quelques bouteilles, dont une spécialité à base de calvados et de cidre, le pommeau. La Normandie est une terre de châteaux. Nous avons apprécié les ruines médiévales de Saint-Sauveur-le-Vicomte où les restes de l'enceinte fortifiée et du donjon sont remarquables. Dans le château de Bricbeck, nous avons découvert cette pyramide de mémoire signée Pascal Morabito. Y sont scellés plus de 200 objets, dont des casques, des briquets, des éclats d'obus, une sorte de patchwork du XXe siècle réalisé à la veille de l'an 2000. On achève ce tour du Cotentin par un lieu cher à mon cœur, le bourg de Saint-Valaougue, élu village préféré des Français en 2019. Le centre historique a su garder son caractère d'antan avec ses boutiques traditionnelles et ses galeries de peintres. Le port de pêche, protégé par de grandes jetées et sa porte à flots, est devenu aussi un port de plaisance d'importance. De la jetée, il faut profiter de la vue sur les plus anciens parcs à huîtres de Normandie. Il faut voir le travail des ostréiculteurs à marée basse et déguster ces réputés huîtres de Saint-Valaougue. L'île Tatiou est très prisée des touristes. Elle peut être accessible à pied. Attention tout de même, la mer remonte vite. On finit par le cap de la Hougue de Saint-Va. Je vous conseille une super balade qui fait le tour de cette presqu'île. Vous pourrez admirer de près la tour Vauban. Continuez à découvrir la France et ses territoires sur reporter.com et je vous dis à bientôt pour de nouveaux reportages découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada